Le navire est donc en ce moment en train d'être escorté vers le port d'Ajdor, d'où nous retrouvons notre envoyé spécial, Maël Benoliel. Bonjour. Oui, bonjour Barbara. Écoutez, il est environ 4 heures du matin quand Tzal arraisonne le chalutier suédois, le Marianne, principal et premier des quatre bateaux qui composaient cette flottille de la Liberté 3, en route pour briser le blocus de la bande de Gaza. Il n'aura fallu à Tzal donc que quelques minutes pour prendre le contrôle du bateau et tout s'est passé dans le calme selon l'armée. Il faut dire aussi que dès hier soir, des drones israéliens surveillaient la progression de la flottille. Israël a pris cette fois les plus grandes précautions, rien à voir donc avec ce qu'on a connu il y a cinq ans avec le navire turc, le Mavi Marmara. Une importante force maritime israélienne a été déployée pour l'occasion et après les sommations d'usage et devant le refus du capitaine du chalutier de Oko-Pere, il a été décidé d'intercepter le navire. A bord du Marianne, parti initialement du port de Godborg le 10 mai dernier, 18 passagers parmi lesquels le porte-parole israélo-suédois de cette flottille, Dror Feller, mais aussi le député arabo-israélien Basel Gattas et l'ancien président de la Tunisie, Moussef Marzouki. C'est en tout et pour tout une cinquantaine de militants pro-palestiniens dispatchés sur quatre bateaux qui faisaient route vers la bande de Gaza sous blocus israélien et égyptien depuis bientôt neuf ans. Même si ce n'est pas encore très clair, il semblerait que les trois autres bateaux qui composaient cette flottille aient décidé de faire marche arrière en voyant le Marianne se faire intercepter. Ce chalutier devrait arriver escorté par la navire israélienne au port d'Ashdod, là où je me trouve, dans les prochaines heures. Les passagers, eux, vont être interrogés rapidement par les autorités israéliennes avant de se faire expulser du pays pour les non-israéliens depuis l'aéroport de Ben Gurion. Merci Maëlle. – Sous-titrage Société Radio-Canada